Musique Yahou Dimanche, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour le manga des éditions casées de ce mois-ci On va parler de cette oeuvre là, je te mets le titre à côté tout simplement parce que j'ai peur au niveau de la prononciation Donc nous sommes sur le manga des éditions casées dans le genre Josei Nous sommes dans le genre romance étrange de vie L'oeuvre date quand même de 2010 au Japon et de juillet 2014 en France pour son premier tome La série comporte 5 volumes et nous sommes sur un manga qui est H.C.O. 14 ans et plus et le mangaka est Hakimi Atta On commence comme toujours avec mon avis sur la qualité du dessin ou je te dirais tout simplement que ça a été un j'aime bien mais sans plus En ce qui concerne par contre la série je vais te mettre que malgré le fait que je surkiffe les jaquettes Malgré le fait que le résumé m'intéressait énormément Malgré aussi le fait que cette série du coup était dans ma wishlist depuis 2014 La série ne m'a absolument pas plu au final Et donc ça a été vraiment un choc pour moi parce que je m'attendais vraiment à apprécier cette histoire Et finalement j'ai acheté du coup les deux premiers tomes en occasion Et donc voilà je me suis dit on va commencer par les deux premiers tomes La série est en 5 tomes, ça devrait te permettre du coup d'avoir un minimum d'avis Et je pensais vraiment tenir le coup au minimum sur deux tomes Malheureusement en fait j'ai abandonné vers le... près de la fin quand même du tome 1 Mais je n'ai pas réussi à accrocher Je m'ennuyais plutôt qu'autre chose pendant ma lecture Je... voilà je ne saurais pas réellement expliquer Je n'ai tout simplement pas accroché à la série Il manque vraiment quelque chose pour me séduire L'histoire sinon le scénario, l'idée de base est très très intéressante Mais peut-être à mes yeux mal développée pour que ça puisse m'intéresser Je sais pas, il y a plein d'autres façons de retravailler le scénario Pour que moi personnellement ça soit plus... Ouais ça soit plus dynamique, plus intéressant, plus attrayant pour moi Que la façon dont ça a été fait Donc du coup je n'ai tout simplement pas apprécié Par rapport à ma lecture Et je n'ai pas du tout apprécié du coup le rendu de l'oeuvre Voilà Donc je ne vais pas aller plus loin Parce que de toute façon ça ne servirait à rien L'idée de base est pas mal Ça peut intéresser quand même pas mal de gens C'est pour ça aussi que je me suis empressée à le mettre à vendre Non pas pour me faire des sous Et me racheter autre chose Parce que voilà il faut que je me débarrasse de quelque chose que j'ai détesté Non c'était plus Je voulais le revendre le plus rapidement possible Pour que quelqu'un d'autre ait peut-être une chance de tomber sur cette série De lire cette série Parce que je pense qu'elle peut... Si... voilà Je pense vraiment qu'elle peut intéresser pas mal de personnes Mais apparemment pour moi ça n'a pas marché Voilà En ce qui concerne du coup mon avis sur les couvertures Je te dirais mon avis quand même sur les 5 Car j'ai eu la chance il y a un an de voir les 3 derniers volumes En vrai Et c'est vrai que je les ai trouvés magnifiques Donc je vais te présenter du coup les 2 seuls volumes que je possède On va avoir du coup pour l'avant cette image Donc je te montre vite fait la deuxième Pour que tu puisses voir la différence Voilà Ce que j'adore à chaque fois c'est le titre Toute la mise en scène qui est sublime Ce que j'adore aussi énormément c'est l'arrière Avec les petits détails comme ici Là Voilà les petits détails même ici de bordure Qui sont plutôt mignons On a exactement la même chose Mais à chaque fois en vert Enfin la couleur en fait principale de la jaquette En ce qui concerne du coup Le côté ici de la jaquette On va avoir tout simplement Les informations de l'auteur Et un petit message Voilà Une sublime image Et on commence directement comme ça Et voilà ce que j'adorais C'est ça qui est sublime En ce qui concerne du coup Quand on enlève la jaquette On va avoir rien de particulier Mais ça j'ai adoré le petit détail Qu'ils aient repris Les petits bordures tout autour Voilà Et sur l'autre côté de la jaquette On avait la pull du coup Pour le manga Happy Mariage Qui est donc du coup De Maki and Joji Et qui est une série terminée en 10 tomes Donc du coup en ce qui concerne le volume Donc le voici Donc là la couleur a changé On est sur du vert Donc on va avoir le dos en vert Et donc du coup les petits détails Là aussi tout en vert Voilà Donc bien sûr qu'on enlève la jaquette C'est le même rendu Ici on a un petit dessin Qui est très moche de l'auteur Franchement voilà Mais c'est bâclé Mais ça se voit Et c'est volontaire en gros Là on a du coup une sublime image Et on a vite fait un récap De ce qui s'est passé ici Et donc là le sommaire Avec une jolie page de chapitre Donc du coup en ce qui concerne A la fin du manga On a droit à quelques pubs Comme toujours Pour d'autres mangas Des éditions casées Comme ce sont des mangas Dont je t'ai déjà parlé Je ne vais pas répéter Tout simplement les informations Parce que voilà C'est du répétitif Et ça m'énerve un tout petit peu La vidéo est à présent terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura plu Et qu'elle t'aura au moins fait découvrir Un manga que tu ne connaissais pas Si c'est le cas N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air Pense à me mettre en commentaire du coup Si tu connaissais la série Ou absolument pas Et si c'est une série Qui t'intéresse Ou absolument pas non plus Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve le mois prochain Pour un nouveau manga Des éditions casées Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz